Musique Antoine Réunion et la ville de Saint-Joseph vous présentent C'est Saint-Jo. Cette semaine dans C'est Saint-Jo, retour sur le dispositif Classe Passerelle, puis direction le quartier de Matuta pour la série Angle de vue, Angle de vie. C'est maintenant C'est Saint-Jo. Après la classe Passerelle, Mme Carlo à la Cayenne, c'est à Langevin que la deuxième classe du genre a ouvert à la rentrée 2020. L'année scolaire touche à sa fin l'heure du bilan pour la maman de Louis. Très positif. Il a très bien évolué, que ce soit au niveau du langage, même au niveau à la maison. Il s'est beaucoup plus affirmé qu'avant. Il est moins bébé, comme on dit. Il a vraiment pris conscience que maintenant, il ne s'est plus un bébé, c'est un petit garçon. L'originalité tient autant dans l'âge des enfants que dans l'implication des parents. C'est ce qui a convaincu Karine Carlier, intervenante dans la classe, à rejoindre le groupe. C'est très enrichissant. J'ai toujours été très intéressée par la relation parents-enfants. Travailler avec les enfants, ça ne peut pas se faire sans les parents. Et là, au sein de l'école, c'est vraiment un travail de co-éducation, donc les professionnels avec les enfants et les parents. Une expérience tentante pour l'enseignante également. Elle a, depuis le début de sa carrière, toujours été au plus près des tout-petits. Mais la classe passerelle a constitué un nouveau défi. Je travaillais en petite action déjà depuis trois ans. Et c'est un peu un challenge, en fait, de travailler avec les parents, de faire rentrer les parents à l'intérieur de l'école. Et puis parce que les enfants de deux ans, c'est des enfants qui sont spontanés. Et cette spontanéité-là, on l'a, pour moi, qu'à cet âge, en fait. On la perd un petit peu plus après. Professeur, adsem, éducatrice, parents, ça fait du monde pour encadrer ces tout-petits. La preuve que plus les apprentissages commencent tôt, meilleur c'est. Blottie au pied du piton Bernard, Matouta est le plus oriental des quartiers Saint-Josephois. Connue pour son calme et sa tranquillité, le petit village ne manque pas de charme. Les gens, les joies et gentilles. Le village aussi, il est bien. Il est près de l'école. Il faut être tous mes camarades. Et la famille de Madame Payette, c'est vraiment formidable. Il y a vraiment un cœur de village. Je trouve que l'école est au centre. Il y a une très bonne mentalité, moi, je trouve, autour de l'école. On a une très belle vue. L'élu du quartier confirme l'impression qui se dégage de Matouta. C'est un petit quartier chaleureux, qu'on vit bien. C'est aimable, c'est familial. Et puis c'est un petit quartier où tout le monde s'entend bien. Figure de Matouta, Madame Desprairies est la fondatrice d'une ferme auberge réputée. Une histoire qui dure. 33 ans. Et en plus, vous avez des gens qui viennent du monde entier. Oui, oui. Là, avec le Covid, je ne viens plus. Oui, mais il a venu, il a venu, il a venu. Les gens de métropole qui viennent, qui reviennent dans 2 ans ou dans 3 ans, ils reviennent chez nous. Le mot de la fin pour cette habitante enthousiaste et amoureuse de son quartier. Il fait bon, viva Matouta, oui. Venez tous nombreux, viva Matouta. C'est peu, mais c'est encore trop. C'est le constat qu'ont fait les élèves de 4e du collège Joseph Hubert, qui sont partis à la chasse aux déchets aux abords de leur établissement. Sur le site, on a retrouvé beaucoup de canettes et beaucoup de verres, des déchets inutiles comme des mouchoirs ou comme ça. 10 classes de l'école au collège à Saint-Joseph participaient à cette opération, pensées par les élèves eux-mêmes, une façon de passer de la théorie à la pratique. Tout ce qui est en lien avec le développement durable, à intégrer les programmes de primaire et de secondaire. Donc on a déjà des élèves qui sont sensibilisés à travers leurs enseignements. Imaginons qu'un jour prochain, ils reviennent bredouilles d'une telle expédition.